Et bonjour à tous, c'est Kili, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'une draft league en 9G National Dex avec CashPrize, que je vais organiser au mois de janvier. Donc je vais vous présenter tout ça avec notre ami Patrick, en haut à gauche, et aujourd'hui il va être accompagné de ses collègues. A commencer par Braima, qui va nous expliquer les règles. Donc ça va être une tier liste à points en 9G Nat Dex, des poules de draft classiques, vous savez, en serpent. 11 pokémon à draft, donc format à la française et pas à l'américaine. La particularité ça va être le terra cristal, on va l'autoriser. On va autoriser un terra cristal à draft en plus par personne. C'est à dire que vous pourrez faire terra cristalliser tous vos pokémons que vous avez draft avec ce terra, avec ce type de terra cristal, pas avec les autres types. Et donc c'est pour ça qu'il y a un certain type de terra par poule. C'est à dire que si vous avez le terra fly, vous avez votre pokémon, n'importe lequel de vos pokés peut devenir terra fly, mais pas d'un autre terra type. Sinon c'est ban. Donc ça fait 12 tours de draft au total, donc à vous de voir quand est-ce que vous voulez drafter votre terra cristal, c'est tour 1, tour 8, tour 12. Au niveau des autres mécaniques, donc le zen move est interdit. Le dynamax est interdit. Et on aura le droit à 0 ou 1 méga évolution, parce que c'est quand même un super concept je trouve, et que ça rend bien à chaque fois dans les drafts la méga évolution. Petit truc quand même, la méga évolution ne peut pas terra cristal. De base dans le showdown c'est pas possible. Les différentes phases, donc on aura une phase de draft à 8, 10 ou 12 joueurs, dépendant du nombre de participants. Qui va mener ensuite à une première phase de pool, donc avec 4-5 matchs à jouer en 3 semaines. Cette première phase de pool elle est plus dans le concept d'être cool, d'être fun, d'être test, pour pouvoir tester les pokés, pour des joueurs un peu novices, pour pouvoir s'améliorer en draft league, ce genre de trucs. On arrive dans une seconde phase, une deuxième phase plus compétitive, avec 3-4 matchs à jouer en 2 semaines. Le nombre de matchs à jouer, le nombre de semaines, ça va dépendre encore une fois du nombre de joueurs. Et on va finir sur une phase de play-off en simple élimination. Jean-Philippe à droite nous rappelle que s'il n'y a pas assez de joueurs, il n'y aura qu'une seule phase de pool. On verra en fonction du nombre de participants bien sûr à chaque fois. On va parler du nombre de participants, c'est Emmanuel qui va nous parler d'argent, toujours Manu qui parle d'argent, on le connait de toute façon, on est en France. Si il y a moins de 16 participants, le gagnant gagnera 50 balles. Si il y a 16 à 32 participants, ce sera 100€, et 32 à 64, 200€. Je doute qu'on dépasse les 64, mais si on dépasse vraiment les 64, peut-être que je ferai un peu plus, enfin je ferai sûrement un peu plus, si j'autorise à avoir plus que 64 joueurs, je vais peut-être m'arrêter à 64. On verra quand on sera à ce stade, si on y est. Et finalement voilà, la slide de fin, le planning. Donc le lancement des in's, ce sera le week-end du 10 décembre, pardon, pourquoi septembre ? C'est passé septembre. Et donc c'est ce week-end, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Je posterai la tier list en même temps ce week-end, vu que j'ai quelques trucs à finaliser dessus, des trucs à la con. La phase de draft va commencer le vendredi 6 janvier au soir. On va pas faire ça pendant les fêtes, c'est tout. Et la première phase de pool va se faire le lundi 16 janvier. Donc dix jours après, normalement il y aura assez de temps pour faire les drafts. Surtout que moi je suis intolérant envers les AFK, envers les conneries comme ça. Donc ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Je suis un bon orga, contrairement à d'autres. Et donc en fait, la fin de la draft, ce serait genre mars, peut-être avril, dépendant du nombre de joueurs. Et sur ce, c'est Roger qui va me dire que le lien du Discord est dans la description. Et donc je vous attends dessus, et je vous souhaite une très bonne journée, et une très bonne fin de semaine. Salut salut !